L'objectif de cette vidéo est de présenter le logiciel Lumi qui permet de créer des activités H5P. Lumi, c'est un équivalent de LogiQuiz, c'est-à-dire que vous allez installer ça sur votre ordinateur et ça va vous permettre de générer des activités H5P sans avoir besoin d'accéder à un site WordPress, un site Moodle ou à h5p.com. Après, pour exploiter ces activités, vous pourrez utiliser les exports proposés ou alors utiliser DigiQuiz pour mettre votre activité en ligne. Alors, première chose, on va télécharger Lumi. Lumi est disponible sur toutes les plateformes. Ici, j'utilise un Windows 10, donc je vais faire bouton droit, enregistrer la cible du lien sous. Je vais mettre dans mes téléchargements, enregistrer. J'ouvre le petit dossier contenant mon EXE et je vais lancer l'installation. enregistrer une expérience. Alors on me demande si je veux autoriser l'UMI à passer à travers le pare-feu, donc là je vais mettre oui, parce qu'il a besoin d'accéder pour avoir le hub de H5P. Ensuite il me demande d'accepter les conditions d'utilisation, alors moi je vais garder le minimum, j'accepte ce que j'ai sélectionné, je suis prêt à utiliser l'UMI. Alors j'ai oublié de vous préciser, le site pour le téléchargement c'est l'UMI.Education. Alors c'est très simple, soit vous commencez à éditer des H5P, soit vous allez analyser. Donc ça c'est dans un deuxième temps. Dans le premier temps, vous allez pouvoir créer toutes les activités H5P que vous voulez. Si je clique dessus, je crée un nouveau, si je crée un nouveau, je me retrouve devant le hub H5P. Pour l'instant aucune activité n'est installée, mais c'est très simple. Admettons que vous vouliez faire une vidéo interactive, vous cliquez sur Obtenir. Ensuite vous faites installer et les bibliothèques H5P vont s'installer, tout simplement. Alors c'est la même chose quand vous allez mettre à jour, c'est-à-dire que là quand vous arriverez ici, le hub vous préviendra qu'il existe des versions plus récentes des bibliothèques H5P que vous pourrez mettre à jour à partir d'ici. Alors suivant la complexité de l'activité, ça peut prendre plus ou moins de temps d'installer une nouvelle activité. Voilà, donc là je peux l'utiliser. Et donc ici vous vous retrouvez dans la même configuration que si vous étiez sur Moodle, ou sur WordPress ou sur LogicWiz. De toute façon ici c'est le hub de H5P, donc c'est exactement la même interface. Alors vous pouvez aussi ouvrir des fichiers H5P déjà existants. Donc ça c'est très pratique pour pouvoir éditer des fichiers que vous auriez déjà créés. Donc ça c'était une activité texte à trous, donc il me l'a bien importé et au passage il a importé aussi les bibliothèques dont il avait besoin pour ouvrir l'activité. Donc ça je peux tout à fait le modifier, je peux l'enregistrer en changeant le nom, parce que vous voyez que là le nom n'est pas très parlant. Pour vous y retrouver vous avez quand même intérêt à leur donner des noms parlants. Et puis ensuite je reviens ici, je peux exporter cette activité, alors c'est là que c'est très pratique, soit dans un fichier HTML tout en un, c'est-à-dire que dans un fichier il y a toute mon activité, soit plus classiquement un fichier HTML et des fichiers multimédia, ou carrément dans un paquet SCORM, où vous pouvez spécifier la maîtrise totale en pourcentage. Donc là il faut 70% de score pour maîtriser l'activité. Et si vous choisissez le fichier tout en un, vous pouvez inclure le rapporteur, c'est-à-dire que ça va générer un petit fichier avec les résultats et l'avancement de l'élève, qui pourra vous envoyer après avoir fait l'activité pour que vous puissiez analyser ces résultats. Donc il suffit d'inclure le rapporteur, vous l'avez aussi dans la version HTML avec plusieurs fichiers. J'exporte. Le fichier a été exporté correctement, donc là si je vais voir ici, vous avez bien le fichier HTML qui fait 767 kiloctets. Alors attention, parce que si vous prenez une activité un peu gourmande, ça peut faire un fichier HTML très gros. Donc ici vous pouvez remplir les trous, la réputation numérique est la réputation. Alors ici j'ai un petit indice, autrement appelé www, donc là c'est le web d'une personne représentée par un nom ou un pseudonyme. Il faut gérer les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Surveillez les données qui existent sur vous sur internet, tapez régulièrement votre nom dans Google, je vérifie, je peux voir la correction et puis je peux envoyer ces résultats au prof. Donc là il me génère un fichier .lumi. Je retourne ici dans lumi, je vais faire analyser et je peux choisir le dossier avec des fichiers lumi. Alors là, si vous avez plusieurs élèves, vous pouvez mettre tous les fichiers dans le même dossier et ça met le score d'Anthony à l'activité. Alors évidemment, si vous avez plusieurs élèves, ici vous aurez tous les noms des différents élèves. Et voilà ! 1 1 1 1 2 1 1 1